Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD, Question sans détour, qui va s'intéresser ce soir aux échanges, aux relations avec la Caraïbe, en tout cas aux droits des affaires avec nos voisins de la Caraïbe. Pour ce faire, souvent les entreprises se sont dit que c'était compliqué par rapport aux barrières douanières, aux barrières de la langue parfois, et aux barrières juridiques surtout. Pour en parler ce soir, nous recevons Marie-Camille Piton. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup de votre accueil. Vous êtes secrétaire générale du CARO. Alors le CARO, c'est le Centre d'arbitrage régional OADAC. Ça peut paraître compliqué pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, mais vous allez expliquer tout cela. Oui, bonsoir, merci beaucoup. Alors le Centre d'arbitrage régional OADAC, qu'est-ce que c'est ? C'est un centre qui propose des solutions d'arbitrage, qui permettent la résolution des litiges, mais devant un tribunal privé, donc en dehors des juridictions, mais avec la même valeur qu'un jugement, voire, je dirais, beaucoup plus simple à faire circuler dans les autres pays, parce que les autres pays de la Caraïbe et du monde se sont entendus dans une convention pour donner une exécution automatique aux sentences. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple quand vous avez une décision d'un arbitre d'aller la faire exécuter en Dominique ou à Porto Rico que si vous avez un jugement français. Parce que si vous avez un jugement français, il faut faire une procédure de reconnaissance. Alors typiquement... C'est pas la seule chose qu'on fait, mais je vais vous laisser... Bien sûr, mais typiquement pour comprendre, aujourd'hui, une entreprise guadeloupéenne qui aurait des relations commerciales avec des partenaires dans ces états de la Caraïbe, vous apportez des solutions pour que, dans le cas d'un écueil juridique, on puisse trouver des solutions rapidement. C'est ça, et c'est des choses qu'il faut prévoir en amont, en fait. Donc j'ai cette petite brochure avec moi. Alors vous pourrez voir que c'est un projet qui bénéficie de fonds Interreg Caraïbes du programme et qui est mené par la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe. Donc c'est effectivement un projet qui demande... C'est vrai qu'on n'aime jamais trop penser aux litiges quand on est en train de trouver un nouveau partenaire, que ce soit en France d'ailleurs, parce que l'arbitrage, ça fonctionne aussi pour les litiges franco-français, ou à l'étranger, on a plutôt envie de se projeter dans ces nouvelles relations d'affaires, l'avenir. Mais malheureusement, si on ne pense pas aux litiges et qu'on ne met pas la clause qu'il faut dans son contrat, le jour où on a de l'inexécution de l'autre côté, on va réaliser que devant les tribunaux, c'est long. Et surtout dans un contexte international, par exemple, si le vote partenaire dominiquais a mis une clause dans ces conditions en général qui prévoit la compétence des tribunaux de Dominique, eh bien ça veut dire qu'en fait, vous serez obligés de trouver un avocat en Dominique, de faire une procédure en Dominique où c'est un pays de common law, c'est en anglais, vous ne connaissez personne, et ça va être compliqué. Alors qu'effectivement, si vous prévoyez une clause CARO, ça veut dire que vous aurez le droit de demander à CARO de nommer un arbitre qui va parler français et anglais, qui va maîtriser la loi qui s'applique au contrat et puis votre domaine. En somme, on parle de mots durs, litiges, écueils juridiques, c'est vrai, mais en réalité, le CARO est d'abord là en valeur d'accompagnement de l'entreprise dans ses démarches, effectivement, et pour éviter qu'on en arrive à ce type de situation. En fait, on a un client qui nous a dit, on a bien aimé ça, il nous a dit finalement, comme vos clauses sur la résolution, c'est des clauses modèles, on n'a qu'à les prendre et les mettre dans le contrat, et puis après, on arrête d'en discuter avec l'autre. Donc en fait, ça évacue le problème, on n'est pas là à se dire, oui, mais c'était condition générale, non, c'est les miennes, etc. On règle le problème en mettant la clause, et effectivement, on fait aussi beaucoup de choses en amont. Alors, on propose des services de médiation, je pense que tout le monde sait ce que c'est que la médiation. Oui, bien sûr. Ça permet d'accompagner la négociation, parfois, si vous savez que vous allez avoir une négociation compliquée, vous pouvez demander à un médiateur de vous aider, en fait, simplement pour éviter les écueils, pour éviter des disputes qui feraient que finalement, il n'y aurait pas de contrat ou pas d'accord. Ça permet aussi, on a traité pas mal de médiation aussi en droit du travail, pour permettre aux entreprises. Donc on n'est pas non plus juste focalisé sur un type de règlement de litige. Nous, on veut vraiment, en fait, faire en sorte que les gens utilisent plus ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des litiges, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller au combat systématiquement, qu'ils utilisent nos services pour être accompagnés, pour faire en sorte que leur projet fonctionne, et justement, évite le contentieux, en fait, tant que possible. Parce que vous pouvez intervenir, effectivement, quand l'entreprise est déjà dans des relations commerciales ou d'affaires avec d'autres partenaires, mais vous pouvez également intervenir dans la construction de projets, dans la genèse d'un projet de coopération. Donc on a aidé des entreprises, justement. Alors il y a deux choses, il y a plusieurs choses qu'on fait. Donc on peut aider par ce qu'on appelle de la médiation projet. Alors qu'est-ce que c'est la médiation projet ? C'est une pratique qui est beaucoup utilisée dans les pays plutôt anglo-saxons, Angleterre, Canada, même un peu États-Unis, où le médiateur est là, pas pour vous aider à résoudre un... Pas parce que vous êtes dans le litige, mais parce que, par exemple, vous êtes quatre partenaires, avec des partenaires aussi d'autres territoires, et vous essayez de monter un projet un peu compliqué. Et finalement, il y a beaucoup de questions à traiter, il faut les traiter dans l'ordre, il faut... C'est un peu le chef d'orchestre du projet, si vous voulez. Et on a la chance d'intervenir sur un projet qui est mené par la Chambre de commerce de Martinique, qui regroupe une vingtaine de chambres de commerce de la Caraïbe qui veulent créer une espèce de super entité qui s'appellera Caricham, et qui viendra offrir des services, en fait, à l'échelle de 20 territoires de la Caraïbe. Donc c'est un projet passionnant. Et on a nommé une médiatrice projet, en fait, anglaise, parce qu'il y a surtout des chambres de commerce anglophones dans le réseau, et, en fait, qui, justement, les aide à s'entendre sur que va faire cette chambre de commerce, qu'est-ce qu'on va mettre dans les statuts. Donc elle crée des forums de discussion. Et ce qui est intéressant, c'est que la médiation projet, c'est hyper flexible. Donc si c'est une médiation projet avec trois personnes, à faire, je ne sais pas, quatre réunions de 30 minutes sur six mois, ou une grosse médiation projet du type de Caricham, on peut s'adapter. Et puis on est aussi une source d'expertise. Alors, en droit de la Caraïbe, on organise des petits ateliers à la demande sur le cadre juridique de la Dominique, le cadre juridique du Costa Rica. Par exemple, mais l'idée, surtout, ce que j'entends, c'est que ce n'est pas finalement réservé à un type d'entreprise. On pense aux grosses sociétés, aux grosses succursales. Aujourd'hui, finalement, avec votre expertise, on peut ouvrir des portes à des TPE, des PME, pourquoi pas ? Oui, complètement. Oui, oui, on aime bien former. Enfin, l'idée, c'est vraiment d'être accessible pour justement apporter un soutien aux PME. Donc on vient d'ailleurs de signer un accord avec l'Organisation des États de la Caraïbe orientale. Et parmi les choses qu'ils auraient besoin qu'on fasse, avec le réseau qu'on a sur place aussi, c'est le soutien aux PME, donc avec de la formation. On ne va pas leur proposer les mêmes services. C'est vrai qu'on va essayer de faire de l'anticipation. On sait que c'est des sociétés aussi qui ne pourront pas tenir un contentieux de si moins d'un an, de deux ans. Ce n'est pas possible. Donc on préfère les former à la médiation en amont, justement à ce qu'on appelle l'évitement des disputes, à former éventuellement leur RH. Donc on veut s'adapter aux différents besoins pour avoir un impact en fait sur la bonne santé des territoires. Justement, depuis que vous avez cette expertise avec nos voisins de la Caraïbe, est-ce que vous avez le sentiment que nos entreprises guadeloupéennes sont plus à même d'ouvrir leur champ d'action sur nos voisins ? Moi, je trouve qu'il y a un vrai mouvement. D'ailleurs, je salue la CCI Guadeloupe qui a un excellent pôle international, de plus en plus sollicité, qui grandit. Sur plusieurs secteurs d'activité différents. Oui, il y a évidemment de l'importation classique, mais aussi en fait des sociétés qui développent leurs services, qui cherchent des créneaux aussi pour des biens. Parce que c'est vrai qu'il y a le problème parfois de la concurrence des îles qui vont toutes être... Mais il y a aussi des complémentarités possibles. Donc il y a tout ce travail qui est fait, là par les CCI, aussi en Martinique, évidemment, en Guyane, de plus en plus, pour créer cette complémentarité et des nouveaux marchés pour les entreprises. On a vu effectivement des entreprises de plusieurs tailles, notamment avoir des relations de plus en plus régulières avec des Saint-Domingue, par exemple, pour citer Saint-Domingue. Saint-Domingue, c'est effectivement... Est-ce qu'il y a des... Vous parliez du projet Caricham, est-ce qu'il y a des territoires qui ont déjà un lien, on va dire, plus naturel dans les affaires avec notre département de la Guadeloupe ? Oui, il y a des CCI, ce qu'on appelle les CCI franco. Donc, par exemple, il y en a une à Saint-Domingue, une franco-dominicaine. Donc il y a ça qui permet. Et puis vraiment, dans l'OCO, il y a évidemment un gros rapprochement en ce moment, bien sûr, avec la Guadeloupe, la Martinique, qui sont membres associés. Je pense que dans l'OCO, ça va devenir aussi beaucoup plus facile dans les mois et les années qui viennent, justement parce qu'il y a beaucoup d'acteurs institutionnels qui ont initié ça. Et nous, on est un peu le trait d'union juridique, en fait, de tout cela. Et donc, effectivement, on essaye d'accompagner le plus possible. Parce que ce n'est pas simple, la Caraïbe. Oui, non, on est si proche, mais si loin, finalement, juridiquement. Beaucoup, justement, évoquent ces barrières douanières, souvent. Alors, elles sont ce qu'elles sont, puisqu'elles existent. Et nous sommes régis par celles. On ne peut pas changer les barrières douanières, c'est impossible. Mais par contre, on peut trouver des moyens d'être en affaire avec nos voisins. Je pense que ce qui est essentiel, c'est d'apporter de l'information. Déjà, au départ, puisqu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir. Mais une entreprise qui n'aurait pas l'information adéquate, c'est certain que ça va être très compliqué pour elle. Donc, elle peut s'adresser au CCI, qui renvoie vers nous pour certaines questions, qui en traite d'autres. Il y a des agences sur place. Donc, on essaye un petit peu de coordonner tout ça pour que les personnes, autant que possible, ne soient pas perdues quand elles font ces démarches. Alors, on a parlé des litiges, on a parlé d'accompagner les projets. Les autres missions du CARO ? Il y en a quand même pas mal, déjà. Mais effectivement, je parlais de l'expertise. Donc, on a un service d'expertise. On a ces petits kits qu'on distribue, où vous avez, en fait, nos close models. On peut aussi les envoyer, évidemment, par mail quand vous nous contactez. Des modèles de requêtes aussi pour nous saisir. Donc, enfin, c'est assez complet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on en envoie. Donc, on a un service aussi qui est un service d'expertise. Donc, ça, c'est vraiment un service où on nous saisit et on a besoin d'une information juridique. Et notamment en droit caribéen ou en droit international. Parce que c'est vrai que c'est aussi... Parfois, l'information est un peu enclavée également. Et donc, on peut... Alors, soit on peut nommer un expert si vous avez besoin d'une... Si c'est une question un peu complexe, etc. Que vous êtes sur un projet avec d'autres ou une transaction. Ou alors, comme je disais, on peut organiser des ateliers. Donc, on a fait ça, justement, avec la CCIG en Dominique. On a traité, en fait, les questions de règlement des litiges, droit fiscal, droit social, avec le barreau de la Dominique. Ils ont animé un petit atelier avec nous et avec Maître Christelle Reynaud, qui est avocate en Guadeloupe. Donc, ils ont expliqué, en fait, les fondamentaux du droit de la Dominique sur ces questions quand même assez clés pour les entreprises qui veulent venir chez eux. Droit des sociétés aussi. Est-ce que je m'immatricule sur place ? Est-ce que je m'enregistre ? Etc. Et nous, en fait, on traduisait. Et puis, c'était un espace aussi de questions. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va refaire. Pour terminer, juste un mot sur Marie-Chamie Piton, sur les champs, on va dire, qui nous concernent tous dans notre bassin caribéen. Oui. Et qui vont tendre, sans doute, vers de nouveaux métiers, de nouvelles affaires. Je pense à la gestion des sargasses. Je pense à l'environnement, au niveau mode de consommation de nos énergies, par exemple. Là, également, on peut travailler sur des projets. Et vous pouvez accompagner en ce sens. Pourquoi pas des entreprises guadeloupéennes être leaders de marché sur ces questions-là demain à la Dominique ? Moi, je vous remercie de poser la question parce que c'est effectivement... Enfin, moi, j'ai été frappée en venant... Évidemment, je ne connaissais pas la Guadeloupe avant de m'intéresser à ce projet. J'ai été frappée par le dynamisme dans ces domaines-là des entreprises. Et on a une expertise particulièrement, justement, qu'on développe. On veut lancer la médiation environnementale. Donc, on est en train de créer un nouveau service spécial. Mais effectivement, on veut développer cette expertise-là. Des arbitres qui soient à l'aise avec ces questions dans ces domaines. De la médiation aussi. Et de l'expertise en droit international, en droit des autres pays de la Caraïbe, sur ces sujets. Alors, pour ceux qui nous ont regardés, notamment les chefs d'entreprise ou les porteurs de projets, tout simplement, comment vous contacter ? Comment rentrer en contact avec le Carreau ? Alors, on est dans le centre de Pointe-à-Pitre, place de la rénovation Toursécide. Alors, appelez-nous. Donc, je vais donner le numéro 590 590 212 972. On a un site internet. C'est carohadac.org. Et c'est aussi très facile de nous trouver sur internet si vous tapez Centre Carreau Guadeloupe. Donc, on a un bureau. Vous pouvez venir, de préférence, sur rendez-vous. Mais vous trouverez toutes nos coordonnées sur le site, notre email. Et on vous recevra avec plaisir. Très bien. Écoutez, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Merci à vous. On espère que ça vous a donné des pistes. Pourquoi pas ? Et effectivement, de toute façon, on est en plein dedans aujourd'hui dans cette ouverture vers nos voisins de la Caraïbe. Merci encore. Voilà pour la fin de ce question sans détour. On vous souhaite une excellente soirée avec la suite de nos programmes.